Être invité à des noces est toujours un privilège, un honneur, car l'on est généralement le spectateur, parmi d'autres, d'une union qui est souvent la conséquence d'une rencontre aussi belle qu'improbable. Assister aux noces du droit des brevets d'invention et de l'éthique, et ainsi observer de près cette liaison, est un privilège que le juriste spécialisé en droit des brevets ne manquerait pour rien au monde. Ces noces sont en effet l'occasion de rappeler l'importance des liens qui existent depuis des lustres entre deux grandes disciplines, que sont ici le droit et la philosophie, entre deux branches familiales bien connues, que sont ici le droit de la propriété industrielle et la morale. Le professeur Piatti a parfaitement pu décortiquer les relations que ce couple entretient, considérant qu'il s'agit de rapports sous tension. Il faut dire que les espaces séquents entre propriété industrielle et éthique sont nombreux, et ma collègue a fort bien exposé dans une deuxième capsule ces irritations entre le droit des brevets d'invention et la morale lorsqu'il est question d'IA. Dans ce contexte, je vous propose à présent de nous intéresser tout particulièrement à l'article L611-17 du CPI, l'une de ces dispositions discrètes, qui généralement ne fait pas grand bruit, et qui pourrait pourtant se révéler d'un grand intérêt dans notre réflexion consacrée à l'encadrement des intelligences artificielles face aux personnes les plus vulnérables. Je vous invite ainsi à redécouvrir cette disposition, son emploi, dans cette première capsule, avant que d'envisager son éventuelle utilité en présence des intelligences artificielles dans une seconde capsule. Certains le connaissent d'ores et déjà, mais en général, l'article L611-17 du CPI reste confidentiel. Celui-ci dispose, ne sont pas brevetables, les inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à la dignité de la personne humaine, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, cette contrariété ne pouvant résulter du seul fait que cette exploitation est interdite par une disposition législative ou réglementaire. La redécouverte de cet article suggère tout d'abord que nous l'observions avant de vous en proposer une analyse. Tout d'abord, de quelques observations. Examinons les craintes du texte, son histoire, comme sa géographie. Les craintes du texte. L'article L611-17 du CPI se loge dans un livre 6, Protection des inventions et des connaissances techniques, de la deuxième partie de ce code. On affirmera ainsi qu'il porte sur le seul droit des brevets d'invention. D'autres dispositions du même acabit lui font écho, en droit des marques, pensons à la conformité d'un signe verbal avec la morale, visée à l'article L711-3 A et B, ou bien en droit des dessins et modèles, ayons à l'esprit la conformité des dessins et modèles à l'ordre public et aux bonnes mœurs, prévus aux articles L511-7 et L512-4. Là n'est pas le sujet qui nous intéresse, même si l'on pourra demain s'interroger sur la validité d'un signe verbal ou figuratif pour désigner un robot. A ce stade, on retiendra que les idées véhiculées par l'article L611-17 ne sont pas isolées dans ce code, ce comme l'a suggéré ma collègue dans ces deux démonstrations. Cet article se situe plus particulièrement dans une section 3 du livre 6 dénommée « Invention brevetable », ce qui suppose dès lors que la condition exposée relève de la brevetabilité des créations techniques. En d'autres termes, si cette condition n'est pas respectée, il semble que l'invention ne puisse être protégée. Cette conformité à l'ordre public et aux bonnes mœurs apparaît donc comme une condition négative de brevetabilité, au même titre que les conditions positives que sont l'application industrielle, la nouveauté ou l'activité inventive. Elle revêt dès lors une importance considérable pour qui s'intéresse aux conditions d'obtention d'un brevet. Cet aspect nous paraît essentiel lorsque l'on se rappelle que la totalité des innovations liées aux intelligences artificielles usent du droit des brevets pour se déployer. Le non-respect de cette condition négative empêcherait l'attribution d'un monopole. L'histoire du texte. Le principe d'une interdiction des inventions contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs est ancien. Les lois des 31 décembre 1790 et 7 janvier 1791 en faisaient déjà état en des termes toutefois différents. La loi du 5 juillet 1844 et la loi du 2 janvier 1968 ont également comporté une telle exclusion. La loi bioéthique du 29 juillet 1994 avait ajouté un membre de phrase consacrée au corps humain afin de rappeler la non-brevetabilité de ces éléments et produits. Mais cette formulation a été supprimée au profit d'une disposition spécifique qui prévoit une exclusion autonome de brevetabilité. Il s'agit de l'article L611-18. La version actuelle de l'article L611-17 date de la loi du 2004-800 du 6 août 2004. Avant ce toilettage, l'ancien article rejetait les inventions dont la publication ou la mise en œuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. La loi de 2004 évacue les hypothèses des inventions dont la publication est à elle seule contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs et s'alignent ainsi sur ce que prévoit l'article 27-2 de l'ADPIC. Ne sont pas brevetables les inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à la dignité de la personne humaine à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Désormais, c'est donc l'exploitation commerciale de l'invention qui doit être contraire, ce qui réduit le rôle attribué à cet article puisque la publication, comme certaines mises en œuvre, par exemple celles entreprises au stade de la recherche, sont possibles. On observera enfin qu'au côté de l'ordre public et des bonnes mœurs, la dignité de la personne humaine a alors fait son apparition, ce qui pourrait suggérer une extension du champ d'application de cette disposition. A moins que la dignité de la personne humaine ne soit en réalité déjà contenue dans la morale et qu'elle soit en définitive surtout l'une de ces expressions prisées par certaines juridictions européennes. De sorte qu'il n'est probablement pas utile de voir dans l'apparition de ce membre de phrase un accroissement du champ d'intervention de cet article. La géographie du texte On relèvera que si ce texte est d'application nationale, il trouve un écho important à d'autres échelles. Ainsi, on notera que la quasi-totalité des droits nationaux de la propriété industrielle écarte d'une manière ou d'une autre, au stade de l'analyse de la demande de brevets et ou au stade de sa délivrance et ou au stade de la vie du titre les inventions contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Un regard identique peut être porté au plan européen. L'article 2 de la Convention de Strasbourg sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention de 1963 et l'article 53a de la Convention de Munich sur la délivrance des brevets européens de 1973 en fonds État. Également, bien entendu, la Directive 98-44 relative à la protection des inventions biotechnologiques. Enfin, au plan international, citons l'article 21-6 du Patent Cooperation Treaty de Washington et l'article 27-2 de l'ADPIC. L'essence de cette règle est donc universelle et là encore, cette absoluté est très instructive en ce qu'il serait aisément possible d'en faire référence ici ou là dans le monde. Ces quelques éléments sont de nature à mieux nous introduire à une analyse de cette disposition. Deuxième point, analyse du texte. D'emblée, affirmons-le sans détour, les applications de l'article L611-17 du CPI ont été rarissimes en France, dans le reste du monde également. Cette référence à l'ordre public et aux bonnes mœurs peut même dans un premier temps, tout au moins, apparaître comme un débris d'un temps passé, une époque à laquelle les inventions devaient filer droit et ainsi ne pas dévier des règles morales en vigueur dans notre société. Cette référence est aujourd'hui encore très souvent évoquée par l'enseignant en droit comme une gourmandise, l'une de ces règles endormies, un vestige d'un autre temps. Avec régal, l'intervenant se plaît généralement à rappeler quelques inventions cocasses, telles la lettre piégée ou bien encore le cercueil à pieux. Ces exemples sont du plus bel effet et les étudiants suivent alors leur maître avec délice. A croire que cette formule n'aurait aucune actualité, qu'elle serait inusitée par les praticiens. Il faut bien reconnaître que la référence à cet article est inhabituelle. Au cours des dernières décennies, celui-ci n'a été convoqué que quelquefois, toujours dans le champ des biotechnologies. Au-delà, l'affaire paraît relativement simple. Loin d'être considéré comme une tentative pour empêcher le déploiement des technologies par la référence à de grands principes, loin d'être l'expression de méfiance contre toute innovation, on peut estimer que cet article ne vise que des scénarii très particuliers dans lesquels l'on serait en présence d'une invention qui, au stade de son exploitation commerciale, aurait un caractère inconvenant pour les mœurs ou les conceptions philosophiques ou morales majoritaires dans notre société ou bien susceptibles de troubler l'ordre public. Dans ce type de situation, la propriété exclusive et le monopole ne pourraient être obtenus. De l'avis de l'ensemble de la doctrine, cette disposition se fonde exclusivement sur les notions d'ordre public et de bonne mœurs. La dignité de la personne humaine, également mentionnée dans l'article 611-17, est souvent considérée comme un doublon des exclusions propres au corps humain prévues à l'article 611-18. Elles ne méritent donc pas nécessairement la plus grande attention. Revenons ainsi à l'ordre public et aux bonnes mœurs, lesquelles sont des standards qui, comme le dit très bien le professeur Pollo-Dullian, sont davantage des notions cadre que l'on ressent que de celles que l'on peut définir de façon objective. Elles sont fréquemment perçues à la fois vagues et relatives, ce d'autant plus qu'elles sont généralement observées ensemble. Ceci étant, à la lumière de certaines références, est tout de même possible d'apporter davantage de précisions sur chacune d'elles. Relevons tout d'abord que l'accord à des pics dispose dans son article 27-2 que protéger l'ordre public ou la moralité consiste notamment à protéger la santé et la vie des personnes et des animaux, ou préserver les végétaux ou à éviter de graves atteintes à l'environnement. La décision Plante Génétique Système du 21 février 1995 de l'OEB va plus loin et définit dans une certaine mesure la notion d'ordre public. Elle indique que celle-ci couvre la protection de l'intérêt public et l'intégrité physique des individus en tant que membres de la société, ajoutant qu'elle englobe également la protection de l'environnement. Dès lors, les inventions dont la mise en œuvre risque de troubler la paix publique ou l'ordre social ou de nuire gravement à l'environnement doivent être exclues de la brevetabilité. Cette décision éclaire également la notion de bonne mœur, laquelle ferait, quant à elle, écho à des comportements conformes à la morale et acceptables, tandis que d'autres ne le sont pas, eus égard à l'ensemble des normes acceptées et profondément ancrées dans une culture donnée. Convient ensuite de relever que ces notions sont à l'image du droit. Elles ne sont pas figées et sont en réalité le miroir de nos sociétés. Ainsi, ce qui pouvait naguère apparaître choquant dans une société que d'aucuns qualifieront de conformiste peut aujourd'hui, et peut-être plus encore demain, être conforme à la bienséance, à la morale d'hier, l'éthique d'aujourd'hui. Comme le droit, bonne mœur, ses ordres publics, adhèrent à la société dans laquelle elles se logent et elles évoluent ainsi au gré des changements lents de nos références culturelles. Cette observation nous semble importante car cela signifie donc qu'à tout instant, nos juges pourraient relever de manière assez subjective que telle invention nouvelle est brevetable alors qu'elle ne l'aurait jamais été voilà quelques décennies. Et de fait, les technologies peuvent être appréhendées différemment d'une époque à une autre. L'exemple du préservatif souvent cité est révélateur de ces évolutions de la morale et des bonnes mœurs. Condamnée dans le passé, cette technique contraceptive est aujourd'hui promue. Un autre exemple a été rapporté par ma collègue. Il s'agit de l'exclusion de la brevetabilité des médicaments durant plus d'un siècle, justifiée, dit-elle, par le risque de l'établissement d'un monopole pour la production et la fourniture d'un bien jugé essentiel pour la population. Autant dire, une forme de confrontation entre certains intérêts privés et l'ordre public dans son versant sanitaire. Là aussi, sur cette question, le curseur a évolué. Il est désormais possible d'obtenir un brevet sur un médicament avec la réserve toutefois de licences d'office pour raisons de santé publique. Par définition, la problématique se présente exclusivement pour les technologies les plus récentes. Deux champs auront fait l'objet de débats intenses au cours des trois dernières décennies. Si les biotechnologies sont désormais prises en charge par l'article L611-18, il nous a été rappelé par le professeur Piatti que les tensions se sont exacerbées sur ce terrain durant des années. Au-delà de la question de la place de l'éthique dans le droit des brevets d'invention, il est intéressant de relever l'évolution de nos sociétés sur la question de la brevetabilité du vivant. Probablement en raison des intérêts en cause, également en lien avec l'évolution des mœurs, force est de constater que la posture des autorités en charge de l'appréciation de la conformité des inventions relevant de ce domaine a changé pour autoriser en 2020 ce qui, voilà 30 ans, était non brevetable en raison de l'atteinte aux bonnes mœurs et à l'ordre public. Le domaine plus récent des nanotechnologies est un autre terrain qui a peu été travaillé dans son versant ordre public et bonne mœurs. Ceci étant, divers opposants à ce nouveau champ technologique ont plaidé et plaident encore en faveur d'une remise en cause des brevets octroyés pour certains nanoproduits, spécialement ceux qui embarquent la technologie RFID, lesquels, produits, peuvent constituer un risque en matière de respect des libertés individuelles. Une autre donnée importante doit encore être rapportée. La doctrine s'accorde en effet à observer que ces dispositions doivent être interprétées restrictivement. ce, conformément à diverses décisions rendues par l'OEB. Ainsi, cet office a-t-il pu préciser qu'une invention ne peut être exclue de la brevetabilité que dans les cas très rares où il semble qu'une majorité écrasante considère l'exploitation ou la publication de l'invention comme immorale. Elle a encore indiqué dans la fameuse affaire de la souris oncogène de Harvard que l'article 53a de la CBE n'est applicable que dans des cas exceptionnels. Enfin, dans ces directives, l'OEB a précisé que le meilleur moyen de savoir s'il convient d'invoquer cette disposition serait de se demander si cette invention apparaît au public comme si répugnante qu'il serait inconcevable de la breveter. Ces quelques éléments apportés permettent de relever combien cette règle doit être interprétée de manière restrictive tout en gardant à l'esprit le fait que les États européens disposent d'une large marge de manœuvre dans la mise en œuvre de ce critère d'exclusion. Ces quelques éléments glanés au gré de l'analyse de ce texte, contenu des notions, variabilité, champ des nouvelles technologies, interprétation restrictive de la mesure sont autant de détails qui devraient être de nature à nous permettre de mieux comprendre dans quelle mesure ce texte est susceptible de jouer un rôle dans le déploiement responsable des intelligences artificielles au profit des personnes les plus vulnérables. Ce que nous vous proposons d'aborder dans une autre capsule vidéo. Je vous remercie pour votre attention.